Si vous êtes ici et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez que les vers de terre sont indispensables pour notre sol. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils ne sont pas tous identiques. Aujourd'hui, dans cette première partie, nous allons explorer les différents types de vers de terre, leur environnement dans lequel ils évoluent, mais aussi leur anatomie. Bienvenue à vous sur ma chaîne, je m'appelle Louis et comme vous le savez peut-être, j'ai deux passions dans la vie, c'est mon jardin et mes lapins. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je pense que la conclusion risque de vous surprendre. On va reparler pédologie, vous vous souvenez, on en a déjà parlé pour les racines de tomate. Je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et les vers de terre, en fait, ils occupent différentes couches du sol avec des fonctions bien spécifiques pour chaque type de vers de terre. Que ce soit par leur nombre, leur espérance de vie ou leur fonction, ils ont tous un rôle à jouer pour la santé du sol au jardin. A l'horizon haut, qu'on appelle aussi la litière, on va retrouver beaucoup de matières organiques, des débris végétaux, et c'est là qu'on retrouve les vers épigés. Les vers épigés, c'est des vers de surface, par exemple, Esenia fétida, qu'on retrouve aussi dans le compost et ils sont très friands de matières organiques. Les vers épigés, ils ont une espérance de vie qui est plutôt courte par rapport aux autres vers de terre. En restant à la surface, les épigés, c'est vraiment les victimes au potager. Ils se font dégommer par les oiseaux, ils se font dégommer par les hérissons, ainsi que par certains insectes carnivores. Mais ils fournissent de la nourriture justement à tous ces animaux-là, en plus de transformer la matière organique. Ils sont vraiment essentiels pour le potager. C'est pour ça qu'en fait, ils ne sont pas forcément très nombreux, c'est entre 1% et 10% dans le potager, mais ils sont vraiment essentiels pour toute cette biodiversité au jardin. Ils vont être aussi victimes par l'homme. Par exemple, quand Jean-Michel Motoculteur y passe, il les dégomme tous. Même à vitesse lente, vous les dégommer. Autre chose, quand vous enterrez de la matière organique, cette matière organique n'est pas disponible. Pour les épigées, elle sera moins vite transformée et beaucoup moins efficace. Pour rappel, les nutriments descendent et ils ne remontent pas. C'est pour ça que je suis plutôt favorable au compostage et à la protection des planches. Parce qu'en fait, les épigées vont pouvoir se reproduire. Ils vont être protégés, protégés aussi du froid, protégés aussi des aléas climatiques. Et du coup, ils vont fournir un humus vraiment de très très bonne qualité. Alors, malgré que ce soit les victimes au potager, il faut savoir que c'est des verres qui vont transformer très très vite la matière organique. C'est des broyeurs du sol, ils vont assez vite. Le seul problème, c'est qu'ils sont tout le temps dégommés et du coup, c'est assez problématique. Ils vont jusqu'à remanger leur déjection pour pouvoir transformer vraiment et en tirer le plus possible de micro-organismes et de les consommer. Ensuite, on a la couche arabe, ce qu'on appelle aussi l'horizon A. C'est là où la matière organique et les minéraux vont se mélanger. C'est principalement ici qu'on va retrouver les racines des plantes. C'est ici qu'on va retrouver les endogés. Alors, les endogés, c'est la majorité des vers de terre sur cette couche-là. Il faut savoir qu'ils représentent entre 50 et 60% de types de vers de terre qu'on va retrouver au jardin. Soit environ entre 200 et 500 vers de terre par mètre carré dans un sol très fertile. Ils ont une espérance de vie qui est entre 2 et 4 ans. Ils font des galeries qui sont horizontales et vu qu'ils sont dans une couche qui est un peu plus profonde que l'horizon A, pour les vers épigés, ils sont beaucoup moins sensibles aux variations climatiques. Les endogés, ils ont un rôle très important au niveau du cycle de l'azote. Je m'explique. En fait, les endogés, ils évoluent au niveau des racines et ils vont uriner et relâcher de l'ammoniaque. Cet ammoniaque va être transformé en ammonium qui est une forme d'azote qui est très facilement absorbable par les racines des plantes sans transformation supplémentaire. Les endogés, ils creusent des galeries horizontales, ça je vous l'ai déjà dit, et ils facilitent la circulation de l'eau dans le sol. Et je vous rappelle que c'est l'eau qui va transporter les éléments nutritifs à la plante. Ils consomment aussi de la matière organique, comme les autres vers de terre. Et ils consomment plutôt de la matière organique qui est vraiment très avancée en termes de décomposition, qui est très riche en bactéries et ils ont besoin de beaucoup d'éléments nutritifs. Ils sont très nombreux et ils consomment et ils participent à la fertilité du sol. L'horizon B, c'est la couche la plus profonde du sol, elle est riche en minéraux et très pauvre en matière organique. C'est là où on va retrouver les vers anessiques. Les vers anessiques, comme l'Humbricus Terracis, le vers de terre commun, fait des galeries qui sont verticales. Dans certains cas, ça peut même descendre jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et c'est des galeries qui sont permanentes. Donc c'est vraiment des galeries qui sont essentielles pour l'évacuation d'eau. Elles resteront toute sa vie. Il faut savoir que c'est un vers de terre qui vit entre 6 et 8 ans. Et certains individus peuvent atteindre jusqu'à 30 centimètres. C'est un vers de terre qui est assez pâle et par contre, lui, il est vraiment protégé des aléas climatiques. Il est en profondeur, il ne souffre pas de la sécheresse ni de la chaleur. Vraiment très peu. Les vers anessiques sont des vers qui sont casaniers. Donc ils ont un terrier avec des galeries qui sont verticaux et ils vont vivre toute leur vie dans ce terrier. Les 6 à 8 ans de leur vie, ils vont rester dans ce terrier. C'est des vers qui vont aller chercher la matière organique la nuit et ils vont la redescendre dans leur terrier, soit pour la consommer de suite, soit pour la consommer plus tard et la mettre à fermenter. Une fois que ça va être consommé, ils vont remonter après pour faire leur déjection. Ils ne font pas leur déjection dans leur terrier. C'est des vers qui sont vraiment très propres. Et contrairement à une idée reçue où ces vers de terre-là vont descendre la matière organique au niveau des racines, ça c'est faux. C'est une idée qui est reçue, qu'on va retrouver dans certains bouquins et on se trompe en fait. Les turicules, ils sont à l'extérieur, ils sont au niveau du sol. Et l'autre chose, c'est qu'en laissant fermenter leur matière organique dans leur terrier, ils vont la faire fermenter et augmenter le nombre de bactéries qui sont présentes dans la matière organique pour pouvoir la consommer plus tard. Dites-vous qu'ils ont découvert il y a 150 millions d'années, voire 200 millions d'années, la fermentation des aliments, bien avant l'homme. Pour vous donner un ordre d'idée, l'homme fermente ses aliments pour la consommation, que ce soit du pain, de la bière ou autre, ça ne fait que 10 000 ans. Vous voyez, l'échelle est totalement différente. On va parler un peu d'anatomie. Et pour parler d'anatomie, il faut savoir un truc, c'est que le vers de terre, il a une bouche et un anus. Donc, si vous le coupez en deux, ça ne fait pas deux vers de terre. Si vous le coupez en quatre, vous n'aurez pas quatre vers de terre. Donc, un coup de bêche dans un vers de terre, ça ne fait pas autant de vers de terre que vous l'aurez coupé. Le vers de terre, il est mort. Point final. On va parler du système nerveux et sanguin du vers de terre. Donc d'abord, le vers de terre, à l'avant, il a ce qu'on appelle le glanglion cérébral. Ce glanglion cérébral, on l'appelle aussi le cerveau. C'est lui qui coordonne les mouvements du vers de terre, mais aussi ses stimuli. Et juste en dessous, il y a le glanglion soupharyngien. Donc, lui, il joue le rôle de relais pour transférer les informations au reste du corps. Et derrière tout ça, il y a le cordon ventral avec les glanglions segmentaires. Ce cordon s'étend sur tout le long du corps, comme son nom l'indique sur la partie ventrale du vers de terre. Chaque segment du corps possède un glanglion segmentaire qui permet les mouvements autonomes et coordonnés. C'est pour ça que si vous le coupez, en fait, il continue à bouger. Parce qu'en fait, il y a les glanglions segmentaires qui vont envoyer des impulsions et des réflexes. Alors, comme vous l'avez sûrement remarqué, le vers de terre, il n'a pas d'yeux. Par contre, il a des cellules photosensibles sous la peau, à l'avant et à l'arrière, qui lui permettent de détecter s'il y a une variation de luminosité. Cette capacité, ça lui permet d'apprécier son environnement, mais surtout de savoir s'il est exposé à la lumière directe. Et la lumière directe, pour lui, c'est un signal de danger, parce qu'il est exposé aux prédateurs, exposé aussi aux variations de température et à la déshydratation. Pour lui, c'est un danger direct. Alors, sur le schéma en 4 et en 7, vous voyez, il y a ce qu'on appelle les situles. Et les situles, c'est des petites soies, des petits poils qui sont beaucoup plus rigides. Elles vont permettre au vers de terre d'avancer et de se contracter en s'ancrant dans le sol. Grâce au situle, le vers de terre, ça l'empêche de glisser déjà, parce que sinon, il glisserait. Et ça lui permet aussi d'avoir une petite défense face aux prédateurs, parce qu'en fait, une fois ancré dans le sol, le vers de terre a plus de sécurité et est plus difficile à attraper. En ce qui concerne le système sanguin, il faut savoir que le vers de terre a un système sanguin fermé. Ça signifie que le sang circule comme nous, dans des vaisseaux, mais de manière beaucoup plus simple. Au lieu d'un seul cœur, le vers de terre a ce qu'on appelle des vaisseaux de pompage. Ces vaisseaux de pompage sont autour de l'osophage et ils sont au nombre de cinq paires. Et on les appelle des fois plus simplement le cœur. Et c'est eux qui propulsent le sang dans le reste du corps. Alors oui, ça me rappelle une question classique du Trivial Pursuit ou des émissions de télé qui disait « Combien de cœurs a le vers de terre ? » Maintenant, vous savez. Ensuite, le sang est réparti entre deux vaisseaux. Le vaisseau dorsal qui va envoyer le sang vers l'avant du corps et le vaisseau ventral qui va envoyer le sang vers l'arrière du corps. Le vaisseau dorsal, lui aussi, peut se contracter pour envoyer le sang. Ces contractions assurent que le sang apporte bien l'oxygène et les nutriments aux différents segments du vers de terre. Le vers de terre absorbe l'oxygène et expulse le dioxyde de carbone par la peau. Alors oui, le vers de terre n'a pas de poumon, il n'a pas de branchie, il respire directement par la peau. C'est un processus qu'on appelle la respiration cutanée. Pour que ça fonctionne, il faut que la peau du vers de terre reste humide. Il y a une fine couche de mucus qui recouvre toute la peau du vers de terre et ce mucus permet de dissoudre l'oxygène de l'air. Une fois dissous, l'oxygène traverse la peau du vers de terre et entre dans des petits vaisseaux sanguins pour être redistribué sur l'ensemble du corps du vers de terre. Alors imaginez un peu, c'est comme si le vers de terre buvait littéralement de l'air. Alors la question c'est, si le vers de terre a besoin d'humidité pour respirer, pourquoi le vers de terre ne peut pas respirer sous l'eau ? Et bien dans l'eau déjà, il y a moins d'oxygène disponible que dans l'air. De plus, si le vers de terre est dans l'eau, sa peau va se gorger d'eau et ça va l'empêcher d'absorber l'oxygène plus facilement. C'est pour ça que le vers de terre peut se noyer. On en a déjà vu dans des petites flaques d'eau ou autre, le vers de terre lui peut se noyer. C'est aussi pour ça que pendant des fortes pluies, on voit souvent les vers de terre remonter et même parfois sur le béton. En fait, ils remontent pour éviter de se noyer. Et enfin, cet oxygène est transporté dans l'ensemble du corps par des vaisseaux sanguins. En circulant, le sang fournit des nutriments et l'oxygène que les cellules ont besoin et ramène les déchets vers les méthanéphrylis qui sont un peu les reins du vers de terre. Voilà pour le système sanguin du vers de terre. Pour faire simple, un cœur des vaisseaux et une circulation pour alimenter chaque segment du vers de terre. En ce qui concerne le système reproducteur du vers de terre, il faut savoir qu'il possède les deux sexes. Il est hermaphrodite, il est à la fois mâle et femelle. Son système reproducteur fonctionne grâce à une zone qu'on appelle le clitélium. C'est la partie la plus épaisse de la peau du vers de terre. Quand deux vers de terre vont se reproduire, ils vont faire un échange de sperme. C'est un acte qui va durer plusieurs heures chez certaines espèces de vers de terre et ils vont stocker ce sperme. Le clitélium va produire un cocon qui va glisser le long du corps, qui va accueillir les oeufs du vers de terre, mais aussi le sperme du partenaire pour pouvoir permettre la fécondation. Une fois tombé sur le sol, le cocon va protéger les oeufs jusqu'à ce que de nouveaux vers puissent en émerger. Chez le lombrique commun, par exemple lombricus terrestris, pendant les nuits humides où les températures sont clémentes, il va sortir de son terrier pour aller chercher un partenaire. Et comme je vous ai dit, c'est des actes qui peuvent durer plusieurs heures. C'est à ce moment-là où il va se reproduire. Et pour finir, on va parler du système digestif du vers de terre. Pour commencer, le vers de terre consomme de la matière organique, mais il ne la consomme pas en tant que telle. Il va consommer les bactéries et les champignons qui s'y trouvent, mais ça, on va y revenir plus tard dans la vidéo. Pour consommer cette matière organique, il va utiliser ce qu'on appelle un pharynx. Le pharynx, c'est une pompe musculaire qui va absorber la matière organique et qui va l'envoyer dans l'osophage. Ensuite, la nourriture passe dans le jabot. Le jabot, c'est un stockage temporaire de nourriture en attendant d'être broyé dans le gésier. Ce stockage permet de réguler la digestion du vers de terre. Le gésier, compte à lui, c'est comme pour une poule. La poule, elle va manger des petits cailloux et elle va broyer sa nourriture avec ses petits cailloux dans le gésier. Pour le vers de terre, c'est pareil, sauf que là, il va manger des grains de sable et ça va lui permettre de broyer sa nourriture. D'ailleurs, ces petits grains de sable, on va les retrouver dans les turicules des vers de terre, souvent. Si vous les observez, souvent, il y a des petits grains de sable. Ensuite, viennent les méthanéphridis. Alors, les méthanéphridis, pour faire simple, c'est les reins du vers de terre. C'est des petits organes qui sont présents dans chaque segment du vers de terre, sauf aux extrémités. Ils permettent au vers de retenir les nutriments et l'eau en se débarrassant des déchets. Enfin, l'intestin. L'intestin, c'est là où la digestion finale s'opère et il y a l'absorption des nutriments. L'intestin, il s'étend du gésier du vers de terre jusqu'à son anus. Il abrite un microbiote un peu comme nous. Ce microbiote, il abrite des bactéries et des champignons qui vont transformer, décomposer, fermenter la matière organique pour faciliter la digestion des nutriments pour le vers de terre. Comme je vous l'ai expliqué dans différentes vidéos avant, il faut arrêter d'avoir une vision compartimentée. Je m'explique. Le vers de terre, c'est un écosystème complet. Il va transporter des bactéries et des champignons et en échange, ils auront le gîte et le couvert dans l'intestin. Le type de bactéries qu'on va retrouver dans le microbiote du vers de terre, on va avoir par exemple les protéobactéria, les acténobactéria et les fermicules. Les fermicules, par exemple, aident à la fermentation et produisent de l'énergie pour le vers. Les acténobactéria, eux, vont décomposer la matière qui est compliquée à digérer pour le vers de terre, par exemple la cellulose et les débris végétaux. Les protéobactéria, eux, vont aider à la décomposition de la matière organique. Parmi les protéobactéria, on va retrouver les rhizobiumes qui vont aider à la décomposition de la matière organique. Mais souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Les rhizobiumes sont aussi les bactéries qui vivent en symbiose avec les légumineuses. Et bien ça, c'est un parfait exemple de déplacement bactérien. Voilà ! Cette première partie touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. Je serai content d'échanger avec vous dans les commentaires, à la partager, à la liker et surtout à vous abonner. Dans la prochaine vidéo sur les vers de terre que j'ai intitulée les 4 saisons du vers de terre, on va voir son évolution dans le temps et au potager du vers de terre. J'ai d'autres vidéos qui vont sortir entre-temps, notamment sur les oiseaux au jardin, sur le nourrissage et aussi sur les engrais minéraux. En attendant, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et surtout, prenez soin de vous et jardinez bien !